Le troisième volet s'ouvre pour le plan de prévention des risques technologiques de l'entreprise Ineos à Sarralbes. Cette usine classée Céveso oblige les habitants aux alentours à faire des travaux dans leur maison en cas d'accident majeur. Ce sera justement le sujet de cette nouvelle réunion qui aura lieu demain au complexe culturel François Mitterrand à Sarralbes à partir de 17h. Et donc nous allons expliquer la méthode en application de laquelle les gens seront sollicités, seront consultés et sauront les travaux à faire dans leur habitation. Le sous-préfet sera présent et sera accompagné par la direction des territoires, de l'environnement mais aussi les élus partenaires dont la CASC. Les deux maires des communes concernées Sarralbes et Villervalde seront présents ainsi que l'entreprise Ineos. Ils répondront aux questions des habitants sur la réduction de la vulnérabilité des habitations. Nous avons fait beaucoup de réunions mais depuis la crise de la pandémie, nous avons dû les interrompre et nous avons souhaité prendre l'initiative d'une réunion d'information pour réactualiser et sensibiliser les personnes concernées aux travaux qui devront être réalisés dans leur habitation pour leur sécurité. 262 maisons sont concernées par ces travaux. Ce nouveau chapitre est la suite logique du PPRT, le deuxième volet concernait les travaux au sein de l'usine Ineos. La réunion est ouverte au public, les habitants pourront s'y rendre librement. Seule obligation, présenter un pass sanitaire valide. Le deuxième volet concerne les travaux au sein de l'usine Ineos. Et le troisième volet concerne les travaux à l'usine? – Sous-titrage FR 2021